les amis j'espère que le son va pas être trop pourri on va atteindre qu'il n'y ait pas de voiture je voulais faire une vidéo puis je me suis rendu compte que j'avais oublié le texte et puis je me suis dit je vais quand même la faire voilà ça se tasse un peu c'est fou ce boulevard super encombré il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui se passe dans l'actualité en ce moment d'intéressant à analyser pas peut-être pas à commenter il ya plein de trucs mais à analyser il n'y a pas grand chose la biélorussie alors la biélorussie j'ai l'impression que ça se durcit là on va tenter une petite analyse un petit peu en biélorussie donc qu'est ce qui se passe il y a une élection un petit peu 80% on a du mal à y croire le président sortant et réélu 80% à la faite moi chez les voitures le président réélu à 80% on a du mal à y croire il ya un mécontentement populaire et à côté de ce mécontentement ou à l'intérieur plutôt tu as des groupes des petits groupes qui prétendent représenter le mécontentement mais qu'ils ne le représentent pas ils représentent surtout des partis de l'étranger des puissances des forces de l'étranger ces groupes se revendiquent ben veulent carrément ils s'en cachent pas à l'appui de l'occident ils veulent ramener la biélorussie ils veulent amener la biélorussie a dans l'union européenne ça fait rire dans l'otan ce qui est impossible c'est un casus belli pour la russie donc ces groupes qui ont fait 10% mais l'élection va la considérer un petit peu comme invalide essayent de profiter de du mécontentement populaire pour l'attirer vers eux et faire croire que qu'ils sont l'autre partie ils se disent déjà la majorité c'est mieux avec le texte dans un premier temps on a vu le balai des faux cul l'union européenne qui sait dès que tu lances un os il saute dessus donc ils sont venus tour à faille c'est pas ils sont venus trois à tour de rôle le problème c'est que l'union européenne pour les sales trucs ils envoient macron merkel manipule macron résultat à la fin c'est comme pour la libyie avec la france qui est bizuté et quand on retient que la france comme un bouc émissaire alors que c'est toute l'union européenne pour la l'union européenne c'est macron le premier à ouvrir sa gueule et qui bon bla 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 la démocratie il faut soutenir il sait pas ce qui se passe il s'ingère dans un dans une politique intérieure qu'elle ne le regarde pas il est même pas légitime dans son pays et il la ramène merkel qui arrive doucement derrière en discret c'est une faux cul merkel celle qui l'envoie et elle reçoit ses ordu nouvel ordre mondial donc ils ont commencé à un petit peu nous l'a joué loukachenko massac son peuple et un problème c'est qu'ils ont reçu un coup de fil de poutine je voulais déjà dit mais je resitue dans son contexte le problème c'est qu'ils ont reçu un coup de fil de poutine qui je pense qu'il aura dit clairement et fortement c'est un casus belli fermez vos gueules on a pu remarquer ensuite deux jours après le changement de position et la proposition de macron on va on propose notre médiation et avec la russie bon on a compris que le coup de fil de poutine avait été rude qu'il les avait menacés c'est simple à la biélorussie c'est un casus belli les russes ne permettront jamais la biélorussie s'appartiennent à l'otan parce que c'est quasiment mettre des mille mettre ta capitale quasiment sous le feu une nuit comme pour l'ukraine c'est comme pour les pays malts c'est normal c'est comme si la russie allait s'installer au mexique aux frontières mais aux frontières américaines il commençait à mettre des missiles donc il faut comprendre l'attitude russe elle est belliqueuse il en donne quand même une porte de sortie puisqu'il est diplomate donc et la réponse de loukachenko et je pense qu'elle est je pense qu'elle est formidable il n'y a pas d'autres mots mais il a proposé à macron d'être médiateur entre macron il est et les gilets jaunes ça veut tout dire c'est subtil c'est une à la fois va te faire foutre et en même temps tu n'es pas légitime dans ton pays tu la ramène c'est ça la réalité c'est que dans le monde on voit macron faire des leçons de démocratie à tout le monde et c'est le type qui a réprimé durement fortement au delà de ce qu'il fallait des mouvements sociaux dans son propre pays et qui a merdé le kovid il fait partie des gouvernements qui ont merdé tout le monde n'a pas merdé ce qui fait que ce qui nous fait dire que macron a merdé c'est le résultat et c'est aussi en comparaison avec ce qu'ont fait les autres parce que si tout le monde avait merdé on aurait dit le kovid bon ben personne ne s'y attendait c'est pas évident ils ont été incompétents mais là non la deuxième chose qui est intéressante et j'aimerais revenir à mais à deux précédentes analyses c'est la libye la libye qui est la libye c'est un peu le sac avec du caca dedans et dès que tu mets un coup de pied dedans tu prends plein la merde c'est avec la mousse de partout pas la libye le pays pas les habitants non la situation donc créée en 2011 et qui est devenu inextricable parce que quasiment tous les pays du monde on est on des choses à y faire ont des choses à dire sur la libye je vous ai fait depuis c'est le kovid je vais mourir ah je rigole depuis depuis le début je vous avais dit kaftar c'était un bras cassé j'ai fait suffisamment de vidéos pour que vous puissiez et puis l'analyse s'est révélé être exacte je vous ai dit que ce type est un bras cassé tout ce qui touchait le fracassé c'est le roi merdas je vous avais dit la même chose de guédo vous avez dit que c'est des pantins et des polichinelles parce que quand tu es représente un véritable courant on t'enlève pas comme ça là on voit qu'aftar a disparu il parle plus je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps aussi où je je me posais la question en fait la question était simple c'est ce que la bataille de sirte aura lieu et là de pierre je fais d'une pierre deux coups puisque j'ai le résultat de mes analyses qui sont pas fausses aftar on n'en parle plus et la bataille de cirque finalement c'est un cessez-le-feu et un cessez-le-feu qui semble aller vers une signature quelque chose qui devait être signé il ya un an si aftar et ses ses alliés ne l'avaient pas poussé alliés qui sont en train de le lâcher égypte émirats arabes unis france russie ont compris que aftar c'est pas la panacée donc il ya un an il devait négocier ça des élections à venir là aujourd'hui après beaucoup de morts et après surtout c'est ça qui est mauvais la france a doublement mal joué elle attaque la libye elle ramène le chaos auprès de ses frontières et là en fait ce qui s'est passé l'an dernier en demandant aftar pas négocier qu'il avait la force qui pourrait prendre tripoli et prendre toute la libye la france la russie l'ont poussé vers une défaite et on ramenait la turquie alors surtout la france aux frontières sud de l'europe voyez comme c'est très très mal joué quand je dis que c'est des pieds nickelés c'est ça c'est un truc qui était prévisible ils ont très très mal joué leur coup d'état donc l'aftar on n'entend plus parler de lui il ya un souci le feu entre le gna d'un côté et le parlement de l'est de tombrouc et l'armée qui le représente et ce parlement cette partie n'est plus représentée par aftar on l'entend plus c'est aguila saleh je vous en avais parlé dans cette vidéo maintenant les gens en parlent nous on en avait parlé avant vous rappelez allez voir les vidéos elles ont quelques mois j'ai évoqué ce type comme un éventuel troisième homme encore une fois les analyses sont sérieuses non je ne jette pas des fleurs je fais je mets juste le point quand je me loupe je rectifie et quand je vois que les versions données sont sont se révèlent dans les faits et donc ça semble aller dans le bon sens jusqu'à maintenant je le dis aussi ça veut dire poursuivre sur la même route et gardons la même analyse c'est ça c'est pas jeter des fleurs c'est pas intéressant on mène une analyse ensemble puisque les postes aussi en retour m'aident aussi et ce cessez-le-feu semble sérieux parce qu'ils envisagent beaucoup de choses ils envisagent des élections alors d'un côté on demande la démilitarisation de Jufra et de Sirte de l'autre côté on a dit non mais on propose un nouveau gouvernement à Sirte donc c'est du sérieux s'il n'y avait pas eu les apprentis sorciers du pied d'Orsay les pieds nickelés de Moscou et aftar on aurait évité cette année on aurait évité la turquie qui s'est installée c'est le grand gagnant la turquie la turquie voulait pas essayer de prendre Sirte elle voulait pas si tu veux elle était elle était dans une dynamique elle est dans une dynamique elle veut pas subir une défaite ou gagner une bataille à la pyrus très coûteuse la ville est fortifiée elle est hyper protégée tout l'axe Jufra c'est pareil les égyptiens de leur côté ils ont pas d'argent ils ont pas envie de se lancer dans une guerre même s'ils ont les moyens pour ça ils ont une armée je pense que sur terre les égyptiens auraient gagné ils ont une grosse armée je suis allé voir un petit peu je suis allé un peu travailler le sujet ils ont les moyens beaucoup plus que je ne le pensais n'inculent pas mais ça coûte de l'argent ils ont le covid ils ont les problèmes au Sina ils ont les problèmes de terrorisme des frères musulmans en Egypte ils ont des problèmes économiques ils ont tous les problèmes possibles et inimaginables pouvait pas se permettre de s'engager dans une guerre a fortiori qu'elle est débouchée contre dans une guerre contre la turquie donc ça les arrange l'egypte garde la tête haute elle a fixé une ligne rouge elle s'est loupée en poussant Haftar mais c'est pas grave ça passe à l'as c'est Haftar qui va payer les émiratis pareil les turcs c'est les grands gagnants ils vont avoir deux bases aériennes une base qui se deviendront autant et une base navale à Misrata ils pourront ennuyer et la France et l'Italie les perdants les perdants il y en a deux il y a l'union européenne qui l'accord s'est fait c'est fait sans elle il y a eu des grosses contractations diplomatiques apparemment c'est Turquie Egypte Russie qui ont discuté les russes sont malins parce qu'ils gagnent rien mais on n'en parle jamais alors qu'ils étaient dans le cas d'Haftar ils arrivent quand même à être un peu de deux côtés ils vont pas subir les foudres du GNI de la Turquie les seuls qui perdent la face c'est l'union européenne qui sait juste jouer les victimes pleurer sur Erdogan mais qui n'a aucun pouvoir d'action on le voit là qui n'est pas coordonnée puisque l'allemagne veut pas d'ennui avec sa communauté turque les anglais ont joué la Turquie les pays du nord s'en moquent les pays de l'est travaillent avec qui veut travailler avec eux et la France s'est exposée toute seule en voulant jouer les gros bras et en se faisant humilier par Erdogan je parle du gouvernement français encore une fois c'est mal joué encore une fois et c'est la France qui se fait triquer c'est un peu dégueulasse parce que beaucoup la Russie un peu les italiens les égyptiens tout le monde a joué à Haftar et c'est la France qui est retenue comme bouc émissaire et ça aussi c'est ça montre qu'on est des pieds nickels parce qu'on n'est pas les seuls tordus dans l'affaire pourtant il ya que nous qui sommes sanctionnés les russes faut pas sanctionner on voit que l'union européenne est humiliée parce que la grèce fait des alliances elle fait des alliances maintenant la grèce n'est pas plus avec l'union européenne elle a des problèmes il ya un risque sérieux qui est des affrontements entre grec et turc en méditerranée orientale et à l'europe pareil montre qu'elle n'est juste qu'un immense territoire de consommateurs et de producteurs de richesses dirigé en sous-main par les usa par le biais de l'otan et l'union européenne elle le montre encore une fois c'est une défaite diplomatique c'est une défaite stratégique c'est une défaite politique c'est une défaite sur tous les plans j'allais dire moralement parce que l'union européenne telle qu'on la connaît n'est pas morale mais la grèce par exemple fait des alliances avec l'egypte avec les émirats arabes unis pour se protéger contre la turquie on voit on voit clairement se dessiner deux camps le camp d'egypte d'un côté émirats arabes unis le camp d entre guillemets laïque parce que c'est pas tout à fait ça russie qui est des deux côtés les italiens qui sont des deux côtés puisqu'ils négocient ce qui a négocié les italiens de toute manière on peut pas les critiquer en 2011 ils avaient dit c'est vous allez foutre la merde et maintenant ils disent démerdez vous nous on va jouer notre jeu donc ils sont incritiquables les anglais on va pas les critiquer font la réelle politique les allemands et merkel manipulent macron comme pour la biélorussie comme pour tout un tas de choses démagogiques et nous à chaque fois on fait partie du camp des perdants mais on fait en fait on passe pour les uniques perdants et losers c'est ça qui est dégueulasse c'est à dire qu'on la joue mal on tombe dans tous les pièges parce que là en fait la turquie qui s'installe erdogan va s'installer un petit peu plus ici commence déjà coopérer avec le niger on a l'impression que il marque à la culotte macron je le constate c'est des analyses aftar a disparu comme guédo va disparaître parce que s'il est doté guédo pour l'instant il le garde parce qu'ils ont pas encore troisième monde les américains mais s'ils avaient un homme offert guédo il y passerait si guédo était soutenu par les usa il serait pas ce qu'il y a encore d'ailleurs à l'ambassade de france sera l'ambassade des usa le problème aussi je fais le parallèle avec aftar des potiches alors comme j'étais pas sûr du son je me suis dit je vais revenir en intérieur et puis je vais mettre quelques illustrations pour finir le propos qu'est ce que je voulais dire faut pas que je perde j'ai toujours pas retrouvé mes notes d'ailleurs macron macron ben macron nous a rassuré on est en pleine opération d'ingénierie sociale puisque chacun nous prédisait le pire ça monte crescendo on commençait à ce qui est des gens déjà dans des zones extérieures à forte densité et macron nous a rassuré en disant qu'il n'y aurait pas de confinement national ça coûterait trop cher que ça tuerait l'économie techniquement c'est bien tu vois et annoncer d'un tas de trucs tu as peur d'un truc et puis lui vient te rassurer donc est ce que tu retiens c'est le dernier truc alors qu'à la base ils ont un outil d'ingénierie sociale qui est ce masque en extérieur et puis qui est cette covid 19 là dont ils vont faire ce qu'ils veulent je veux dire sur tous les plans parce que pas que sur big pharma ce qui est intéressant c'est surtout sur le plan politique ce qu'ils vont faire ils peuvent interdire une manif ils peuvent bloquer une ville ils peuvent non parce qu'ils annoncent des cas une recrudescence des cas d'accord des gens on dépiste plus mais ils donnent jamais la létalité de ces cas c'est souvent des cas bénins de gens qui développent rien ils sont ils sont juste voilà ils sont dépistés vous aviez la co vide attention mettez le masque quand vous sortez c'est vraiment l'escroquerie de la décennie après al qaïda en 2001 en 2020 on a coronavirus non mais si qu'est ce que tu veux que je te raconte de plus écoutez mois pour beyrouth plus le temps avance et plus je me dis qu'il ya deux choses ça peut être un accident j'ai regardé je dis ça peut être un accident ça exclut rien d'autre il ya certaines personnes qui pensent que c'est un attentat c'est jusqu'à preuve du contrat on peut pas dire qu'elles aient tort aussi après qu'un qui a un attentat avec une arme nouvelle comme semble l'entendre tirer mais sans moi je valide pas parce que je comprends pas l'intérêt de tester une arme nouvelle qui est censée être secrète et garder pour effrayer enfin pour détruire l'ennemi au bon moment puisque il la découvrira à ce moment ou alors qui est destinée à impressionner l'ennemi avant préventive mais à ce moment là on fait pas ça de manière déguisée quel est l'intérêt c'est d'utiliser une arme nouvelle qu'est l'arme nouvelle serait un truc nucléaire sans être nucléaire donc ça ne serait pas de radioactivité c'est une explosion classique c'est une explosion chimique ce qu'on a vu ouais on peut imaginer un attentat avec un type avec un elf ailleurs avec un missile démarqué anti charles ce que tu veux tirer en même temps que le bateau prenait feu et tirer sur le stock mais on peut on peut écrire des romans aussi un non parce que ça c'est des on peut c'est des hypothèses plausible mais la réalité c'est que pour l'instant tout va vers l'accident et on il faut attendre encore un peu pour voir un petit peu peut-être que l'objectif il est il est de viser le hezbo là peut-être que je sais pas on sait on sait peu de choses et je sais je pense pas qu'on qu'on en apprenne plus de toute manière mais l'idée de la bombe de larmes nouvelles moi j'y crois pas peut-être je sais pas je dénigre pas je donne un avis moi j'y crois pas personnellement quoi d'autre encore quoi d'autre quoi d'autre bon on va pas parler football ici ils en sont enfin bon bref voilà le sport s'est passé ben c'est tout voilà comme je te l'ai dit il se passe il se passe ce qui se passe et ça se passe lentement au mois d'août et il n'y a pas eu ça fait quelques années quand même qu'il n'y a pas de truc entre juillet août une guerre une crise un putsch dans un pays majeur l'annoncé hyper calme c'est hyper calme enfin car je dis c'est hyper calme ouais c'est hyper calme n'y a pas de grands rebondissements géostratégiques le gros rebondissement c'est de cesser le feu en libye qu'est ce qu'il ya d'autre l'accord israël et mirar abuni c'est un accord technique on va dire il n'a aucune portée symbolique il n'a aucune portée diplomatique il n'a aucune portée géostratégique c'est juste un un accord technique tant mieux pour eux s'ils s'y retrouvent voilà c'est pas le pire qui est pu faire les émirats arabes unis qui qui se font appeler la sparte du moyen-orient et qui en fait loue des mercenaires pour attaquer des pays en provoquant des révolutions colorées en arrivant derrière voilà aussi on n'en parle pas on parle du qatar qui s'est un peu retiré quand même on parle de l'arabie saoudite et de ses salafistes et de ses circuits de financement divers mais on parle jamais des émirats arabes unis qui qui un bras armé un bras armé dangereux parce que quand tu as autant d'argent même si c'est la crise et que tu peux mobiliser autant d'hommes mercenaires ça veut pas dire soldats de mauvaise qualité ça peut être aussi très bonne qualité tout dépend des mercenaires que tu recrutes quoi et tout dépend du prix aussi sur tout ça quoi quand tu es riche tu as du bon mercenaire quand tu es pauvre tu as du tout venant ça n'a pas changé depuis le moyen-âge voilà c'était ce que je voulais vous dire j'ai peur d'oublier quelque chose mais si ça me vient à l'esprit de toute manière il ya de quoi faire des vidéos et puis cartel là j'en suis à une demi-heure de montage cartel donc d'ici à demain peut-être il ya deux heures et demie sera une vidéo à deux heures et demie donc vous voyez un temps peut-être qu'il ya les vidéos mettre un peu plus de temps là mais en longueur elles sont beaucoup plus longues que ce que j'aurais pu vous offrir avec des sujets plus court cartel c'est au minimum cinq heures de vidéo droit l'ordre judiciaire tu vois bien tu vas voir quatre heures de vidéo ça arrive doucement mais je vais mettre cartel au milieu comme ça sera plus digeste le droit c'est sympa mais c'est comme les cakes les trucs comme ça les quatre quarts c'est bourratif voilà les amis ben bon mardi puis merci à toutes et à tous de pousser de suivre de commenter puis super bien à la prochaine